Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. On est le jeudi 3 octobre 2019, 10h49, heure du Québec, avec un froid quand même assez surprenant ce matin, même au Québec, mais même en France, je pense, dans certaines régions, vous avez déjà du frimant, du gel au sol. Bienvenue dans le minimum solaire, peut-être grand minimum solaire. Ceci étant dit, tremblement de terre en Grèce, à Faliraki, les îles de Rhodes, un lieu touristique très, très prisé par les voyageurs. Faliraki est la principale station balnéaire de l'île grecque de Rhodes, dans le Daudé-Canèse. Il est situé sur la baie de Faliraki, sur la côte nord-est, environ 14 km au sud de la ville de Rhodes et à 10 km au sud de l'aéroport. Il fait partie de la municipalité de Calitea, tremblement de terre, de 5, aujourd'hui. Profondeur, 13 km. À 49 km de Faliraki, probablement donc un peu en mer au large, mais ça a sûrement été ressenti. Il n'y a pas beaucoup d'habitations, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants dans ce coin-là, mais quand même, ça continue, ça continue. On a une vue d'ensemble ici de Rhodes. Tremblement de terre, une place, j'ai des amis qui sont allés. Belize! J'ai beaucoup d'amis qui sont allés et c'est vraiment apparemment un coin extraordinairement, fantastiquement fantastique. Donc, tremblement de terre, 5 à 49 km de Faliraki. Ça continue, je vous reviens avec plein d'informations pertinentes. Je vous avais promis quelque chose sur l'armée américaine et l'éducation et l'endettement. Je vais passer à ça tout de suite à l'instant. Restez là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !